Nous sommes aujourd'hui sur le campus universitaire de la Garde dans le département du Var. Un lieu d'études qui pourrait paraître commun mais qui abrite en secret. En effet, ce lieu a été au 1er siècle avant Jésus-Christ, un domaine holéicole dont certains vestiges sont encore présents entre les bâtiments de cours. Nous allons découvrir ce que ce lieu a à nous apprendre et pour commencer nos recherches, nous sommes allés interroger quelques étudiants du campus. Est-ce que si je te montre ces photos, tu sais ce que c'est ? Non. Tu n'as jamais vu ça ? Non. J'ai déjà vu des trucs comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est les ruines ou je ne sais pas quoi, là où il y avait un château ou un truc du genre. On dirait des vestiges d'une ancienne maison. Ouais. Mais... Avant, avant. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et c'est donc un site archéologique qui se trouve au cœur du campus de la Garde. Oui. Est-ce que tu as des impressions ? Est-ce que tu es surpris d'apprendre ça ? Oui, forcément, on ne s'y attend pas à voir ça dans le campus. C'est surtout qu'on risque pas d'y faire attention, c'est pas super voyant en plus du coup. Je pense que tu n'en es pas un moulin plus vieux que Jésus. C'est cool, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ils auraient dû en parler. Est-ce que tu penses que l'université devrait mettre ça plus en avant, informer les étudiants ? Pourquoi pas, oui. On s'y attendait, de toute ville, on a tous eu une époque romaine, donc c'est logique. On a des constructions, même si elles ne datent peut-être pas de l'époque romaine, je ne sais pas. Mais bon, ça me paraît logique d'avoir des ruines en Provence. Alors pourquoi ici plus qu'un autre, je ne sais pas. Mais oui, moi, je suis un camoichet. Du coup, c'est un beau site pour l'université, mais après, par rapport à ma formation, je m'en fiche. Mais est-ce que tu penses quand même que ça devrait être mis plus en valeur, être signalé ? Oui, ça devrait être plus signalé, parce qu'on ne sait pas du tout où c'est. Enfin, on sait qu'il y a des choses, mais on ne sait pas où. Personne ne sait ce que c'est. Nous voici dans les locaux du centre archéologique du Var, situé dans les quartiers du Morillon, à Toulon, afin d'en apprendre plus. On a découvert qu'un site archéologique était présent sur le lieu dit Saint-Michel-à-la-Garde. C'est le lieu dit qui a été choisi à la fin des années 60 et début des années 70 pour être occupé par l'université. Et donc, à cette occasion, à l'occasion des constructions de l'université, des archéologues du centre archéologique du Var ont pu se rendre sur place pour mener des recherches et mettre au jour une partie seulement d'un vaste établissement, qui était donc une villa romaine, c'est-à-dire un établissement qui produisait de l'huile d'olive. Ça, on l'a su grâce justement aux recherches que les archéologues ont pu mener. Et qui rassemblait donc une partie productive et puis une partie résidentielle. Et cet établissement, il était sans doute développé sur différentes terrasses, on va dire, c'est-à-dire sur un pied de colline. Voilà, avec la partie productive qui était installée au nord, sur la terrasse, qui surplombait, on va dire, la plaine. Et puis, la partie résidentielle qui, elle, était en revanche installée plutôt en contrebas. Et donc, ces deux portions renvoient au fonctionnement d'une huilerie importante, très importante, puisque c'est chronologiquement la plus ancienne qui a été fouillée dans le Var, mais c'est aussi la plus étendue. Et c'est celle qui, a priori, avait vraiment une vocation à produire de l'huile d'olive pour un commerce. Voilà, qui n'était pas uniquement pour de l'huile, pour la consommation de la villa même. C'est une villa qui est connue, en fait, depuis les années 1880, qui avait été signalée par un érudit de l'époque. En 69, il y a eu le projet de construction de l'université de Toulon, la garde, et qui, donc, mettait en péril ses vestiges. Du coup, il y a eu ce qu'on appelle des fouilles de sauvetage d'urgence à l'époque, c'est-à-dire que les fouilles ont commencé, alors que les travaux d'aménagement, notamment de la résidence universitaire, étaient déjà entamés, ce qui fait que les archéologues ont travaillé dans l'urgence, et alors qu'une partie des vestiges avaient été déjà détruites, ce qui rend la lecture plus difficile. A partir de 79, quand il y a eu de nouveaux projets d'agrandissement, le rectorat, propriétaire du terrain et le service des antiquités nationales, à l'époque, a décidé de constituer ce qu'on appelle une réserve archéologique, pour qu'une partie au moins de ces vestiges soit protégée, et ils sont, de coup, toujours là. Donc on voit qu'à l'époque des premières fouilles, dans les années 60-70, la garde ne ressemble pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. On a les premiers bâtiments de l'université qui sont construits, et les vestiges qui se trouvent à ce niveau-là. Et donc ces vestiges-là sont toujours visibles, c'est les restes de l'huilerie, et donc on voit qu'on est sur la pente de la colline, et les bâtiments vont s'étager, en fait, sur différentes terrasses, entre le nord et le sud. On a une installation typique de l'époque romaine, avec des murs qui sont construits en grande partie dans ce qu'on appelle le lopus caimenticum. Caimenticum, en tout cas, c'est une technique de construction qui consiste à remplir des formes de mortiers, et puis une fois que c'est sec, on levait les formes en bois et donc conservait ces murs. Et ces murs, ils sont, voilà, sont bâtis de cette manière, avec des sols, très souvent en béton de tuileau, qui est donc une invention des techniciens, des ingénieurs romains, qui servaient à étanchifier soit des sols, soit d'autres types d'ouvrages qui étaient en contact avec l'humidité, avec l'eau. Et là, à Saint-Michel-à-la-Garde, on retrouve ces sols qui sont très bien réalisés, puisqu'on voit que, par exemple, ils n'ont pas eu de fissures. Donc l'huilerie s'organise autour de la cour, avec une première série de trois pressoirs qui est implanté là, donc avec le contrepoids du treuil et le bloc d'implantation de ce qu'on appelle les jumelles du pressoir. Et en fait, de l'autre côté de la cour, pratiquement en symétrique, on a trois autres pressoirs qui sont installés. Il faut imaginer la rigole qui se trouve ici, et les cuves dans lesquelles va s'écouler l'eau et l'huile d'olive, qui se trouvent de ce côté-là du mur. Donc une fois que la pâte d'olive est pressée, il y a un petit caniveau, en fait, qui se trouve au bout des pressoirs, et le mélange d'eau et d'huile, ça va venir couler là, et par décantation, en fait, l'huile va venir flotter à la surface et vont pouvoir la récupérer. Donc à l'huilerie Saint-Michel, on a trois premiers pressoirs en batterie qui sont installés de ce côté-là, du côté ouest de la cour 13, et dans un deuxième temps, on va avoir trois autres pressoirs qui vont être ajoutés. Donc on est vraiment dans une production qui est assez importante. Donc l'huile d'olive, comme aujourd'hui, ça a un intérêt alimentaire. On va cuisiner à l'huile d'olive, mais ça a aussi d'autres vertus, ça va permettre de conserver certains aliments. L'huile d'olive de mauvaise qualité peut aussi servir à actionner les lampes à huile, donc l'ancêtre de la bougie. On a d'ailleurs retrouvé une lampe à huile entière dans la villa. Et on s'en sert aussi beaucoup à l'époque romaine, comme pour sa toilette. On va se laver à l'huile parfumée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un lien direct, vraisemblablement, dans les termes. Ils utilisaient l'huile d'olive produite par l'huilerie Saint-Michel. Le Centre archéologique du Var et l'IUT de la Garde sont en cours d'organisation de projets et de mise en valeur du site archéologique, dans un souci de transmission du patrimoine. La villa a encore beaucoup de choses à nous apprendre.